bonjour bonsoir mesdames et messieurs ça dépend de l'heure laquelle vous êtes en de nous suivre bienvenue sur tv du peuple rd congo voilà mesdames et messieurs aujourd'hui nous sommes là pour vous informer des quelques actualités qui se passent dans notre pays et dans notre cher beau pays la rdc ou république démocratique du congo mesdames et messieurs la sortie du gouvernement tard encore sortir on ne sait pas qu'est ce qui bloque le chef des état mesdames et messieurs et comme un problème grave parce que chef de l'état a exigé des critères il y a battu il faut y est à mon âme à gouvernement et à sama le conde jean michel rappelez-vous mesdames et messieurs il y avait la première mouture déposée sur la table du chef de l'état par monsieur jean michel chamalou conde qui l'actuel chef d'actuel le chef du gouvernement le chef de l'état a regardé mesdames et messieurs il a jeté un oeil sur la liste de membres qui devaient avoir composé les gouvernements à sama le conde jean michel chef de l'état avait refusé catégoriquement cette liste pourquoi le chef de l'état de refuser première mouture parce qu'il y avait des gens un compétent il y avait comme il ya battu au chef de l'état dans les guillemets basama un compétent des gens au lieu statu nabango et j'allais qui bien t c'est pourquoi chef de l'état à boya qui première mouture je vous ai dit autrefois que le chef de l'état donne même des gens sérieux doit avoir des gens sérieux dans le gouvernement des gens compétents des gens capables pouvoir au moins remédier aux problèmes de la population congolaise mais si ces gens là mesdames et messieurs sont incapables un compétent la rdc mérite des gens capables des gens soucieux de notre pays des gens qui sont remplis de l'amour pour qu'on n'a qu'un jour c'est pourquoi la première mouture a été rejetée par le chef de l'état félix en tant que c'est qu'il ya pas de jour où le premier ministre jean michel samal kondé a déposé la dernière mouture auprès du chef de l'état encore une fois rejetée trop exigeant chef de l'état félix il y avait récidive reprise des noms il y avait anciens ministres où la travail à joseph kabila comme notre président honoraire mbou kanabiso batu ou basana ba tracé mabin ambu kanabiso des gens qui ont laissé des mauvaises traces dans notre pays des gens qui ont travaillé mabé ma casse dambou kanabiso ce sont toujours ces gens-là et bazongi n'a gouverne moi ya j'aime chacha mal kondé ou ya comment il ya deuxièmes moutures on a vu les véhicules il ya rtnc mais tout cas rtnc et quelques journalistes s'est rendu les gens à palais de la nation n'a n'oublie pas comment gitter la palais de la nation madame au chef de l'état à boi bazongi et tout le monde était dans l'infervescence pour la bourse de la sortie à gouvernement j'ai jamais chassé mal kondé mais rtnc il n'a qu'un qu'à ce que je n'ai pas qui n'est pas comment je n'ai pas qui n'a pas filmé maca mongon mais n'a pas de comme écouter la palais de la nation mesdames et messieurs chef de l'état abouï des anglistes des amoutures ya batou yo fallait ma composé de vénage jamais chasse à ma l'oukonte vous savez mesdames et messieurs quels chefs de l'état à zaba critères les recommandats qui il a tellement ébélé pour le salatien qui n'a pas été il a pas été mais ce qui va critère mesdames et messieurs c'est à respecter c'est que il va y avoir le salat il a dit qu'il n'y a pas de gens qui n'ont pas encore travaillé dans notre pays il y a un ancien ministre il a dit qu'il n'y a pas de gens qui n'ont pas de gens encore travaillé dans notre pays nous avons des têtes bien faites dans notre pays nous avons des gens complétés dans notre pays mais pourquoi Jean-Michel à Kouma Kito à Zong ça qui est le ministre au-delà président honoré Joseph Kabila Kabang qu'est-ce qui se passe derrière tout ça mesdames et messieurs Jean-Michel Samal Konde est-il imposé par quelqu'un d'autre Jean-Michel est-il une étiquette et c'est quelqu'un d'autre qui tire les ficelles nous devons les savoir parce que c'est incompréhensible de voir ce qui est en train de se passer mesdames et messieurs comment vous vous êtes chef du gouvernement c'est vous qui allez composer le gouvernement actuel monsieur Jean-Michel vous connaissez très bien les critères recommandés par le chef de l'état vous connaissez très bien les qualités de personnes que le chef de l'état recherche comment vous vous permettez il y a quoi Zongi Sel Soussou il y a le ministre président honoraire Joseph Kabila Kabak et d'ailleurs il n'avait même pas bien travaillé ce genre-là ce genre-là on mal gère notre pays ils avaient mal géré notre pays et ce sont toujours les mêmes l'or que vous voulez récidiver ce qui n'est pas normal monsieur Jean-Michel Luconde non aider le chef de l'état de travailler tout ça qui n'a rien d'oportunité difficile dites-moi s'il vous plaît monsieur Jean-Michel Luconde vous êtes nommé Napostoana pour servir le peuple vous n'êtes pas nommé Napostoana pour servir un individu si vous êtes là pour servir un individu vous avez vu avec Lucamba qu'il s'est passé ça n'a pas traîné parce que Lucamba cherchait à servir un individu le peuple congolais avait décidé de le limoger chose tant recherchée chose tant cherchée encore une fois et chose trouvée chose faite et il a été l'immogé de son poste alors si nous ne ne voulaient pas que cela soit ainsi la canaille de soussou monsieur je vous prions de respecter les compétences les critères cherchés par le chef de l'état nous avons vu la liste il y a tout ensemble pour la république il y a mon amour il y a le combo il y a ma député il y a 14 il y a ma député mais il y a ma député alors les gens déjà la poste ils sont députés ça s'est détruit notre pays les gens qui sont déjà députés il faut que il y a ma député cherchez d'autres personnes c'est trop simple vous n'avez pas de jour dans vos partis politiques comment vous savez qu'il y a une autre personne député provincial national quand vous avez un député ministre pour vous n'avez pas de si vous n'avez parti dans votre famille dans votre famille non vous n'avez tout vous n'avez un ensemble national ou provincial ou encore seulement donner des gens qui sont libres des gens qui ne font que servir vos partis politiques au lieu il y a un député il y a un député non imagine quelqu'un comme l'honorable Elézane Tamwe déjà un député mais je vis sur la liste attendez je vais vous lire la liste d'ailleurs je vais vous lire le nom je vais vous lire mesdames et messieurs je vais vous lire le nom il y a il y a un député voilà c'est la république à proposer basa parce qu'il y a 14 c'est qu'on a douté à gabine ou en haut bon comprendre et banane ou en s'en proposer comme ministre il propose 14 personnes pour cette poste ministériel ensemble donc qu'ensemble de face à cette poste ministériel il cherche à s'imposer j'ai oublié mon âme des messieurs sans plus attendre maurice kathombi propose la liste de ministrable de l'ensemble pour la pour le changement voilà une liste de 14 personnes pour cette poste l'honorable que samandontimba il est le g7 l'honorable claude de l'oubaïa amk et allié il est aussi député national mesdames et messieurs l'honorable cherubé okende amk et allié il est aussi député nous avons l'honorable de l'islam il est aussi député à r nous avons l'honorable moindong zang il est aussi député g7 l'honorable diéadone l'intigui il est aussi député g7 l'honorable christophe le tounou la il est aussi député g7 nous avons l'honorable christelle Mwanga, il est aussi allié il est amica et allié l'honorable Tanya Mokodo G7 nous avons l'honorable Tango Denise G7 nous avons l'honorable non, mais en parlement voilà mesdames et messieurs, vous avez un député, on a tangi vous avez un député national, mais vous avez un député, vous avez un député les listes ensemble, vous avez un député pour vous nommé comme ministre non, gouvernement, il y a Samaloukondeja Michel c'est ce que je veux dénoncer, ils sont ministres, ils sont d'abord députés, et ils veulent devenir encore ministre, non non, mais écoutez les noms qui sont hors parlement nous avons M. Salomon Idy Kalonda nous avons Olivier Kamitatou et nous avons Laura Onyemba mesdames et messieurs, à tabi de Mokubo Ibi Sanayi est-ce que est-ce qu'on peut accepter de telles choses ce qu'ils sont députés doivent rester députés ce qu'ils ne sont pas peut-être, leur nom peut être sur la liste et puis Jean-Michel verra et puis chef de l'état cherchons à comprendre la politique congolaise cherchons à faire des choses comme des humains et puis une autre chose madame et messieurs j'ai suivi Christian Bossembe mon confrère Christian Bossembe Christian Bossembe dit quoi ? il y aurait d'autres députés disant que si Nono ne figure pas sous la liste au cap donc si jamais le gouvernement sortait et que Nono ne figure pas nous allons quitter l'Union Sacrée et puis ajouté par le bi nous allons créer une réqualification de la majorité parlementaire ils sont allés plus loin c'est-à-dire qu'il y a des plans machiavilliques qui se préparent donc il y a des conjurations qui se trament dans des obscurs dans des dans des dans des officiers obscurs mesdames et messieurs s'il y a des conjurations qui se trament dans des officiers obscurs mesdames et messieurs pour contrecarrer la vision de chef de l'état pour obstruer la vision de chef de l'état pour mettre des obstacles dans la vision de chef de l'état mesdames et messieurs nous devons tout dénoncer afin que le chef de l'état soit mis au parfum pour agir le plus vite qu'il est possible parce qu'on ne peut pas tolérer de telles bêtises vous êtes entré dans l'union sacrée qui vous a appelé à l'union sacrée qui vous a appelé à l'union sacrée avez-vous eu l'invitation pour l'union sacrée je ne le pense pas vous avez adhéré à l'union sacrée volontairement et si vous voulez quitter l'union sacrée quittez volontairement mais si je peux créer des islamis ça y est là ne cherchez pas à créer des désordres mesdames et messieurs chers honorables ce qui n'est pas normal vous devez être un modèle pour des peuples qui sont les labinos comme je l'ai pour aller à l'un de l'un il faut les députés aux alamoutou mais si toi député tu fais n'importe quoi tu sais que les des islamis des désordres même pas qu'à l'un mais là qu'est dire il n'y a pas congolais il n'y a pas ça il n'y a pas cotembol il n'y a pas congolais il n'y a pas voté à kibino non ils sont sérieux là c'est comme si vous êtes en train de fouler la volonté du peuple au pied vous foulez la volonté du peuple au pied mesdames et messieurs chers honorables ce n'est pas du tout normal ce n'est pas du tout normal c'est horrible comment vous avez adhéré dans l'union sacrée et aujourd'hui parce que vous n'en ne figurez pas sur la liste si jamais vous n'en ne figurez pas sur la liste du gouvernement Saint-Déjean-Michel vous vous menacez déjà de quitter l'union sacrée et puis vous allez loin en disant que nous allons créer une réqualification de la majorité parlementaire mais c'est quoi ça mais c'est quoi ça non si vous voulez quitter l'union sacrée quittez calmement vous n'êtes pas les seuls à être intelligents ou sages pour être dans un autre pays non c'est vraiment sérieux quand même ne vous pouvez pas dire n'importe quoi de journaliste vous croyez que le peuple est un peu le roi torsant la vie non non ce n'est pas normal ça vous devez vous respecter vous devez respecter le peuple congolais vous devez respecter l'union sacrée qui n'est pas chef de l'état l'union sacrée c'est pour réunir tout le monde mais si vous voulez créer des ordres vous n'avez qu'à quitter l'union sacrée vous avez créé ça et là quand vous avez créé ça et là ainsi de suite vous avez créé le pays mal vous même vous avez fait quitter vous avez créé un divorce entre cash et FCC vous avez créé l'union sacrée vous même encore vous voulez quitter l'union sacrée parce que vous n'avez peut-être aussi ne figurez pas sur la liste le gouvernement de Jean-Michel Samalekon hein au juste bon dites nous vous voulez quoi au juste non ne repoussez pas nos journalistes à dire n'importe quoi ce n'est pas normal ce n'est pas normal vous devez changer le charme honorable vous devez chercher l'intérêt du peuple congolais ne cherchez pas faire des choses par sentiments vous êtes vous êtes des étiquettes et ce sont d'autres personnes qui tuent les ficelles non mesdames et messieurs on se voit très prochainement avec notre avec une autre actualité merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501